... Présentation d'usage, je travaille chez Stuart, développeur Scala, 80%, 20%, Ops, parce que j'aime ça, et 10% de Frontend, si c'est du Helm, uniquement. Et pour mes collègues et ceux qui me connaissent, je serai éternellement ce mec qui aime SBT. On est une espèce rare. Parmi la programmation fonctionnelle, il y a deux grands principes qu'on connaît, qu'on pratique tous les jours. La limitabilité, donc on sait d'où on part, on sait que les données ne changent pas. Et la pureté, donc les pas d'effet de bord, ou en tout cas on les contrôle. Comment appliquer ça au package management ? Un exemple assez basique, pour ceux qui ne connaissent pas Docker, on part d'une image Alpine Linux, on installe Rust, on installe Git, on installe MariaDB, et on copie un binaire qui utilise tout ce petit monde. Mais ça a plusieurs problèmes, malgré qu'on dise que Docker c'est immutable, c'est reproductible, il y a beaucoup de problèmes. L'image de laquelle on part, si on la poule en local, on ne va pas la mettre à jour. Si on ne s'assure pas dans la CI qu'on la repoule, on ne la met pas à jour. Et si on la remet à jour d'un build sur l'autre, ça change, on n'a pas de reproductibilité. Run, pour installer les paquets, ça dépend du réseau, donc les versions de Guy, de MariaDB qui sont installées peuvent changer n'importe quand. Et on a aussi le problème que tout ça peut utiliser des librairies partagées et ça peut être source de problème. Surtout si vous construisez un projet vous-même qui va utiliser des librairies partagées, il y a de bonnes chances que ça vous pète entre les mains à un moment. Et pareil, si vous voulez copier le fichier, il va avoir changé, c'est peut-être ce que vous voulez, c'est peut-être pas ce que vous voulez, et ça peut être source de problème. Et on peut utiliser pour from, pour l'image de départ, on peut dire, passer spécifiquement le hash de l'image qu'on veut utiliser, personne ne fait ça dans les fêtes. Donc on démarre tous d'une image de base sur laquelle on n'a pas de contrôle. Nix est un projet qui est déjà ancien, peu connu, mais qui est déjà ancien, qui a commencé en 2003 comme un projet de recherche qui fait l'objet d'une thèse et qui a fait l'objet de thèses ultérieures sur certains des autres aspects de Nix. C'est un gestionnaire de package purement fonctionnel, c'est décrit explicitement comme ça, c'est aussi un outil de bille, c'est aussi un langage, c'est aussi un dépôt de paquets. Ça fait partie des problèmes de Nix, c'est que c'est difficile des fois de bien trouver ce qu'on veut sur Internet, parce que vous cherchez Nix, déjà vous avez souvent des raccourcis pour Unix, et pour savoir si vous parlez de l'outil de bille, du langage, du dépôt de paquets, c'est un problème. Le gestionnaire de paquets Nix utilise le langage Nix, c'est un langage, essentiellement c'est JSON avec des stéroïdes, enfin sur un stéroïde, vous avez des imports, vous pouvez définir des variables, vous pouvez ajouter des fonctions de la récursion, mais essentiellement vous définissez des maps clés-valeurs. C'est essentiellement ça quand même. C'est typé, mais typé dynamiquement, et donc comme c'est essentiellement JSON avec des stéroïdes, c'est déclaratif. Le concept de dérivation, c'est essentiellement une description de où vous partez, vu le timing, je n'ai pas forcément le temps de vous montrer un exemple, mais vous lui définissez d'où vous partez, vos inputs, ou qu'est-ce que vous allez utiliser comme script, comme binaire pour construire votre dérivation, votre binaire, et le résultat, ça peut être une man page, ça peut être le binaire de votre projet, ou d'une librairie, ce que vous voulez. Et justement sur l'aspect contrôle des effets de bord, c'est parce que c'est sandboxé, donc vous n'avez pas d'accès réseau, si vous avez besoin de récupérer quelque chose, il faut que ce soit dans les inputs, donc si vous voulez récupérer un TAR avec les sources de votre projet, il faut le récupérer avant dans les inputs, vous avez le contrôle dessus, vous avez un accès extrêmement limité aux disques, aux systèmes de fichiers, vous avez un accès extrêmement limité à slash proc, slash dev, slash tout, histoire de s'assurer que vous dépendez au minimum du monde extérieur. Tout le secret de Nix réside dans ce qu'on appelle le Nix Store, donc contrairement au système habituel de Linux, avec slash etc, slash bin, slash sbin, slash var, tout vit dans slash nix, slash nix, slash store. Tous vos binaires, tous les fichiers que vous pouvez installer, si vous utilisez NixOS, dont je parlerai après, vos kernels, tout vit là-dedans. C'est complètement plat, ça n'aide des fois pas quand vous voulez chercher des liens entre paquets, mais tout est entièrement plat, et le hash que vous pouvez voir ici, c'est les dépendances. Donc si vous savez que vous avez curl qui dépend de trois librairies, avec telle version, c'est ce hash qui correspond aux inputs. Vous pouvez du coup avoir plusieurs versions d'un même paquet, installées, ça peut sembler être un problème, l'avantage c'est que si vous avez deux binaires qui dépendent de deux versions différentes d'une librairie partagée, il n'y a pas de conflit entre les deux, parce que chacun utilise sa propre version. Si le concept de génération permet, que je vais détailler un peu après, permet d'avoir des rollbacks qui sont extrêmement simples, et si vous vous inquiétez justement sur le fait d'avoir plusieurs versions d'un même paquet, il y a un garbage collector qui permet, si tout d'un coup vous avez une dépendance, enfin un librairie qui est installé en double, si tout d'un coup elle n'est plus utilisée, vous pouvez la supprimer histoire de limiter un peu l'espace disque. Une autre propriété intéressante, c'est que vous pouvez du coup, comme finalement le store c'est une séquence de boues, votre pass c'est une séquence de boues de store accumulées les uns avec les autres, vous pouvez avoir un pass pour le système, un pass pour un utilisateur, donc vous pouvez aussi avoir des installations de logiciels par utilisateur sur une machine, et qui ne conflite pas avec les autres, puisque tout est à plat et il n'y a aucun partage. Forcément on n'a pas envie de tout construire de zéro, donc on aime bien avoir un gestionnaire de paquets, donc il y a Nix Package, qui est effectivement l'un des repos les plus actifs, surtout GitHub, je crois qu'il doit y avoir quelque chose comme 80 000 PR, il y en a des tonnes qui sont mergées en permanence, et il y a 80 000 paquets disponibles, et on n'est pas sur Gen2, on n'a pas envie de tout recompiler à chaque fois, donc il y a un des Cages de Binaire qui fait que 99,99% du temps, quand vous voulez installer quelque chose, vous allez le télécharger du Cages de Binaire, pas le reconstruire en local, ça reste assez rare en fait, de voir sauf si c'est quelque chose que vous cherchez à construire de vous-même, mais si vous cherchez à installer MariaDB, un JIDK, un SBT, il est déjà sur le dépôt de paquets. Un exemple d'installation, vous avez le profil, donc le profil c'est essentiellement votre passe, c'est l'état actuel de votre système que vous utilisez, qui pointe sur la première génération, donc la première génération, c'est vos paquets à un instant T, vous avez installé en NixTree et CachX, qui sont des outils de l'écosystème Nix, vous pouvez voir par exemple que CachX dépend de Nix 2.1, 3.15, et les deux autres, j'ai triché un peu, ils ne dépendent pas de la même librairie, mais on va dire qu'ils dépendent tous les deux de XZ 5.2.5. Vous voulez mettre à jour, au final ce que vous faites, c'est que vous créez une deuxième génération, avec uniquement ce qui a été mis à jour, par exemple CachX 1.01, NixTree n'a pas bougé, donc vous rajoutez juste CachX 1.01, qui dépend d'une autre version de Nix. Si vous voulez rollback, vous rechangez, en fait c'est vous déplacer le pointeur, vous repasser sur la génération 1, la génération 2 est toujours là, elle est toujours installée, si vous voulez re-rollback, vous pouvez, mais en tout cas c'est juste un changement de pointeur, vous touchez, finalement vous ne touchez pas au reste du système, et c'est ça qui permet effectivement l'aspect trivial du rollback. Vous êtes bien sur la génération 2, tout fonctionne bien, vous avez envie de récupérer de l'espace disque, parce que là c'est juste CachX, ça doit être quelques kilo octets ou méga, si vous avez installé un JDK, c'est un peu plus lourd, si vous avez installé JetBrains, je crois que le paquet, parce que cette bille ça fait 700 méga, donc vous voulez peut-être libérer un peu d'espace disque de temps à autre. Donc qu'est-ce que va faire le GFC, il va voir, bon, finalement la génération 1 n'est plus utilisée, vous avez le contrôle quand même, pour lui dire, supprime-moi des générations, supprime-moi les, garde-moi que les 5 dernières générations, ou supprime-moi les générations qui sont plus vieilles que N jour, je n'ai rien à dire, c'est ce que vous faites, si vous n'avez pas eu de problème sur votre système, vous allez supprimer ce qui est plus vieux de 15 jours, vous n'allez pas rollback à l'état d'il y a 15 jours. Donc, admettons, là ça fait plus de 15 jours, vous décidez de supprimer la génération 1, ce que le GC verra, c'est, bon, j'utilise CachX 0.7, et Nix 2.3.1 sont plus utilisés, qu'à cela ne tienne, on les supprime, et donc vous avez libéré de l'espace disque, c'est vidé du Nix Store, et vous n'avez plus que ce que vous utilisez. Comment vous pouvez l'utiliser ? Il y a plein d'usages différents, donc vous pouvez l'utiliser déjà pour des environnements de développement, puisque vous pouvez définir un environnement, dire j'installe Scala, j'installe un compilateur, typiquement vous utilisez Scala Native, vous allez avoir besoin de LLVM, vous utilisez Scala JS, vous allez avoir besoin de Node, donc vous pouvez créer des environnements standardisés, et Nix marche aussi bien sur Linux que sur Mac OS X, donc vous avez un outil commun, et vous pouvez aussi en piner la version de Nix Package, puisque finalement Nix Package c'est juste un repo GitHub, vous pouvez lui dire utilise ce commit précis, vous serez donc sûr que tous les autres développeurs utiliseront bien précisément cette même version, donc vous avez vraiment quelque chose de complètement reproductible. Je n'ai pas le temps de reprendre le détail, mais les flex sont un truc qui a été rajouté récemment, sur Nix 2.4, c'est une feature qui est encore considérée comme expérimentale, mais que tout le monde utilise, qui simplifie très largement l'utilisation de Nix, et notamment le pinning, si vous voulez pinner Nix Package, c'est rendu trivial par les flex. Nix d'Ironv vous permet de rentrer automatiquement dans un environnement Nix, dans un shell, quand vous rentrez dans un répertoire, donc vous faites CD dans votre projet, automatiquement vous avez ça, ce que je n'ai pas mis dans les slides, c'est que VS Code, c'est chargé automatiquement d'environnement, je crois qu'Intelligy sait aussi le faire, donc vous pouvez aussi sur vos IDE dire, hop, charge moi le shell. Et un exemple dans la communauté, c'est TypeLevel Nix, qui fournit un flake standard, pour avoir ce qu'il faut pour ScalaJS, Scala en installant un JDK, et LLVM et les autres librairies pour ScalaNative. Vous pouvez aussi du coup l'utiliser comme un outil de build, je ne bouge plus, vous pouvez l'utiliser comme un outil de build, forcément parce que les binaires ont bien été packagés à un moment ou à un autre. Il y a déjà des builders qui existent pour plein de projets, pour dire par exemple, construis-moi un paquet Go avec des modules, il va le faire assez automatiquement, pareil pour Rust, pour la JVM aussi, il y a SBT, tout Nix qui existe, pour faire la même chose avec des projets basés sur SBT, et vous pouvez aussi construire des images de cœur, en se basant sur Nix, et vous êtes sûr que ces images de cœur là, elles sont reproductibles, contrairement à celles de base. Donc vous pouvez aussi utiliser ça pour l'image de cœur, pour vos binaires, et partager qu'un seul outil. Qu'est-ce que vous pouvez, l'usage que vous pouvez en faire pour vous, vous pouvez utiliser Nix, ou pour le travail aussi avec Nix OS, c'est un OS qui pousse Nix, mais jusqu'au système d'exploitation. Donc vous définissez de manière complètement déclarative votre système, vous lui dites installe-moi, active-moi tel service, tel service système D, installe-moi un serveur X, installe-moi GNOME, KDE, Xmonade, et vous profitez du coup aussi de tout le système de rollback automatique, vous pouvez lui dire, reviens sur la génération précédente, et si vous avez complètement détruit votre système, vous revenez en arrière, et vous retrouvez quelque chose de complètement bootable. Vous pouvez vous amuser à complètement péter votre kernel, votre configuration de boot, c'est trivial de revenir en arrière. Nix Darwin, c'est un peu le même principe que Nix OS, mais pour Mac OS, autant faire se peut, vous n'avez pas le même niveau de contrôle, mais c'est déjà pas mal. Et vous avez un manager, le pendant de Nix OS, Nix Darwin, mais pour votre slash, votre dollar home, pour installer vos paquets, vos softs pour votre profil à vous, ou pour configurer votre configuration git, ou autre. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser, ça se marie effectivement très bien avec Nix Darwin, ou Nix OS, et vous pouvez avoir le même outil pour votre système, votre home directory, avec le même fonctionnement, le système de génération de la même manière. Quelqu'un intéressant, la documentation officielle, le Nix.dev, qui c'est quelques tutoriels, le wiki non officiel, qui détaille pas mal de petites choses, genre les flakes, par exemple, c'est mieux décrit, sur le wiki non officiel. Les blog posts de Twig, et Twig, c'est une société de consulting, c'est des grands malades, des grands malades sur Nix, des grands malades sur Ascale, enfin c'est le niveau de ces gens là, c'est impressionnant, et ils font énormément d'articles très intéressants sur Nix. Et des exemples de configuration pour Nix OS, ou Home Manager, par exemple Gabriel Volpe, qui est un développeur connu de l'écosystème Scala, Michel Hashimoto, de Hachicorp, et la mienne, c'est la meilleure des trois. Plus sérieusement, si vous voulez, on voit une très poussée, on a un délai de première, mais la mienne est peut-être plus simple, du coup, à creuser. Et c'est tout. Si vous avez des questions... Ah, il y a une question au fond. J'entends pas du tout, désolé. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que c'est facile à utiliser Nix ? Ou par exemple, à intégrer, par exemple, avec un outil qui est déjà existant ? C'est le truc le plus simple d'accès, plutôt que de chercher à construire vos projets avec Nix, ou de forcément passer par Nix OS, qui va plus loin. Si vous voulez l'utiliser pour vous, Nix OS, c'est bien, si vous voulez tester dans une VM, mais pour le boulot, commencez par peut-être un shell, avec les environnements de développement, qui est un bon use case, un environnement de développement, en un clic, identique pour tout le monde. C'est le plus facile à pousser. Et commencez avec les flex. Vous vous prendrez moins la tête. Pas d'autres questions ? Ah, je pense. Je pense. Il faut faire attention, parce que du coup, slash Nix, slash store, ça peut peut-être être source de problème. Ça mérite de tester. Ça mérite de tester. Je ne sais pas si Nix OS, par exemple, existe comme image de base. Je ne sais pas du tout pour Windows, mais pourquoi pas ? Ça vaut le coup d'essayer. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé moi-même en tout cas. Merci à tous.